Certains caractères se ressemblent beaucoup et un seul trait peut faire toute la différence. Par exemple, ici ces trois caractères, on a une personne, jen, grand, ta, et le ciel, tien. Ces caractères se ressemblent beaucoup et pourtant leur sens est totalement différent. Donc il faut faire toujours attention aux détails. Comme moyen mnémotechnique pour retenir ces caractères, ce qu'on peut imaginer, on part d'une personne, donc une personne de deux bouts, de profil, avec les deux jambes écartées. A cette personne, on lui rajoute les deux bras écartés. Ça veut dire qu'elle cherche à se rendre plus grande, donc on obtient ta, le caractère grand. Si on rajoute encore un autre trait, qu'est-ce qu'on a au-dessus de tout ce qui est le plus grand ? Par exemple, qu'est-ce qui est au-dessus de l'Everest ? Eh bien, on a encore le ciel. Donc ici, on obtient le ciel. Le contraire de grand, c'est petit, qu'on dit xiao. A l'origine, le caractère pour petit, xiao, était représenté par trois petits grains de riz. Puis petit à petit, il a évolué, les grains se sont transformés en traits pour aboutir au caractère final où on a un trait au milieu et deux points sur les côtés. Merci.